Bonjour à tous ! Si vous jouez un peu au billard, vous savez à quel point il est important de bien replacer sa bille blanche pour le coup d'après. La dernière fois, nous avions vu ensemble le stopshot, une technique qui sert à arrêter net la bille blanche après impact. Aujourd'hui, je vous propose de voir le rétro, une technique qui vous servira à faire marche arrière avec la bille blanche après l'impact. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Je vous propose donc de voir ce qu'est le rétro avec notre champion, Roger. Salut Roger ! Salut Armand ! Bonjour à tous ! Dis-moi Roger, comment on arrive à faire cet effet, le rétro, et à faire rebrousser chemin à cette bille blanche ? C'est sympa, je vais vous expliquer tout ça. On a vu la dernière fois le stopshot, la façon de limer. Donc là, on a vu que c'était au milieu de bille. C'est question d'attaque de blanche, là on va mettre plutôt en bas de bille, d'accord ? Et par contre, on ne va pas frapper, je vais vous montrer, c'est uniquement de la pénétration dans la blanche. Ok, on voit ça tout de suite alors. C'est parti ! Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, le stopshot, on tapait au milieu de bille, au milieu de bille, d'accord ? Je me souviens bien. Voilà, donc le rétro, on va taper en bas. D'accord, en bas. Attention, en bas, ça ne veut pas dire comme ça. D'accord ? Ok. On ne lève pas la queue derrière, on garde tout le temps la queue la plus plate possible. D'accord. Parallèle le plus possible à la table de billard, d'accord ? Ok. Je vais me positionner. Regarde, il n'y a pas un doigt qui va passer en dessous, tu peux essayer de mettre un doigt. Donc c'est bien en bas. Beaucoup de gens font des fausses queue, pourquoi ? Parce qu'ils tapent en dessous et en piquet. Donc même si je fais l'exemple, si je fais comme ça, moi aussi je vais faire une fausse queue. Ouais. Je me mets en position, tout en la même position, d'accord ? Bien en bas, une fois, deux fois, du recul, et je pénètre comme avant. Je frappe. Mais dis-moi Roger, tu parlais de frapper et de pénétrer. Je ne comprends pas trop la différence. Je vais t'expliquer. Parce que beaucoup de novices, si la blanche doit faire de la distance, vont avoir tendance à frapper dans la blanche. Ouais. C'est-à-dire, ce que tu vas voir, si je me place, en gros, frapper, c'est, tu vois, faire comme ça, au niveau de la blanche, je parle, tu vois, clac, arriver là. La pénétration, c'est que je vais continuer mon geste. D'accord. Ça va être plus fluide. Ok. Il ne suffit pas de frapper pour faire de la distance. Il faut mieux avoir une bonne pénétration dans la blanche, de continuer, une fois que j'ai tapé la blanche, de continuer. De ne pas m'arrêter là, mais de continuer. Dans ce cas de figure-là, ce n'est pas obligatoire, mais moi, je l'aime bien. Je vais rentrer la rouge, et pour gagner, j'ai le droit à faire ce qu'on appelle le doublé, rentrer deux billes. Donc, j'ai ma rouge, et je vais essayer de rentrer la noire en une fois. Donc, pour ce, pour ce faire, je dois faire un beau rétro sur toute la longueur du billard. Tu veux faire ? Ça, c'est en application concrète. Voilà. Donc là, vous allez bien voir la pénétration. Voilà. Désormais, vous savez comment faire un rétro. Dis-moi, Roger, est-ce qu'on pourrait résumer en deux, trois points clés comment faire le rétro ? La première chose, toujours la même position, la bonne position sur les jambes, bien alignée. Oui. La deuxième chose, la queue la plus horizontale possible. Ne pas en piquer, on l'a vu tout à l'heure. Oui. La troisième chose, la pénétration de la manche. Ne pas frapper, bien pénétrer, continuer le geste, bien pénétrer dans la manche. Voilà, vous avez tout pour faire un beau rétro maintenant. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Roger. De rien. Et puis, je vous dis à tous, à une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, bon entraînement. Salut.